Bienvenue dans le cours en ligne sur les ressources pédagogiques ouvertes. Ce cours en ligne a été développé sous la direction de Martine Ebner et Sandra Schoen de la TU Graz. Le cours faisait partie du programme Unite O.U.R. Course, en collaboration avec tous les partenaires de l'Alliance Européenne des universités Unite développées. Tout le contenu est disponible en plusieurs langues. Pour que cela fonctionne, nous travaillons tous les deux avec nos avatars virtuels. Hi! Hey! Bonne journée! Welcome! Dobri dien! Isso è divertido? Anche in italiano. Benvingut! Feel spas! Vous pouvez trouver ces langues et d'autres dans la sélection des langues. Nous espérons que vous apprécierez tester avec nous à quel point cela fonctionne. Nous venons de développer pour vous ce cours en ligne et laissez-moi vous expliquer brièvement le principe. Le cours dure quatre semaines ou est divisé en quatre modules qui s'appuient les uns sur les autres. Le matériel d'apprentissage est constitué de vidéos qui sont complétées par d'autres matériels d'apprentissage sous forme de documents, de liens, etc. La conclusion de chaque module est un autotest avec lequel vous pouvez vérifier si vous avez appris et compris les choses essentielles. Vous devriez. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, le forum de discussion est à votre disposition. Vous recevrez un badge virtuel pour chaque module réussi et après avoir terminé avec succès le cours, vous recevrez également une confirmation de participation. Il est préférable de prendre le temps de parcourir l'environnement d'apprentissage, que vous utilisiez un ordinateur portable ou un smartphone. L'interface doit toujours être adaptée en conséquence. Et vous remarquerez peut-être également que vous pouvez facilement marquer les choses que vous avez déjà faites comme terminées. Cela signifie que vous pouvez toujours garder un œil sur vos progrès d'apprentissage. Mais maintenant, parlons du contenu réel. Ce cours en ligne a pour but de vous initier au monde des ressources éducatives ouvertes. Nous aimerions expliquer pourquoi ces éléments sont importants pour le futur monde de l'éducation numérique et de la open science. En outre, les ressources éducatives ouvertes nous permettent également de collaborer encore mieux, ce qui les rend idéal pour les alliances universitaires européennes. On pourrait aussi dire le prérequis. Et dans tous les cas, nous espérons que vous apprécierez ce cours et que vous aurez une bonne expérience de travail et de création de ressources éducatives ouvertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !